Salut les mordus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout droit venue du front face aux animalistes anti-pêche. Aujourd'hui on va aborder cette grande question, comment réagir face aux anti-pêche et à leur communication et à toutes leurs attaques. Allez c'est parti ! Avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment pour votre soutien et vos partages massifs de la dernière vidéo, en notre nom et au nom de l'UPP. On poursuit le combat, on ne lâche rien et j'espère que vous ferez pareil avec celle-ci dont le message est tout aussi important. Maintenant, concentrons-nous sur ce vaste sujet. Les animalistes anti-pêche, je préfère préciser parce que tous les animalistes ne le sont pas, produisent actuellement une communication massive et particulièrement irritante un peu partout. Réseaux sociaux, journaux et même dans la rue, voire au bord de l'eau, on a le sentiment qu'ils sont en permanence quelque part à nous harceler. Alors, au risque d'en décevoir certains, je ne vais toujours pas dégainer la sulfateuse et balancer un texte plein de verbes virulentes et vicieuses, vivement vengeuses envers les voies véhémentes, vaines et vides de sens qui nous victimisent. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Vous l'aurez compris, je vais encore une fois prôner une certaine forme de mesure, mais surtout vous expliquer pourquoi cette attitude est selon nous la meilleure à adopter. Alors, commençons par parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube sont une véritable économie parallèle. Une économie du clic et, comme pour la télé, une économie du temps de cerveau disponible. Le but des réseaux sociaux est donc de stimuler votre intérêt pour vous faire cliquer et réagir un maximum, et donc pour vous faire passer un maximum de temps sur la plateforme. On s'en rend vite compte avec Facebook par exemple, ou dès qu'on commence à scroller par un après-midi d'ennui. Et donc, pour arriver à ces fins, avec toute la pléthore de contenus plus ou moins quali qui fleurissent à chaque seconde, parce que oui, nous sommes tous rédacteurs bénévoles pour ces plateformes qui gagnent des milliards sur nos pauvres postes. Les réseaux sociaux utilisent ce qu'on appelle des algorithmes. Alors, parlons-en un peu des algorithmes. Les algorithmes, ce sont des programmes conçus pour répondre à un besoin de manière automatisée. En l'occurrence, ceux des réseaux sociaux ont donc pour but de proposer aux gens les contenus qui vont leur bouffer un maximum de temps, pour rentabiliser votre visite sur le site ou sur l'appli. Et évidemment, pour ça, l'algorithme a besoin de données. Il doit savoir ce à quoi vous vous intéressez. Ça, c'est votre data personnel que vous utilisez pour payer les services gratuits sur le net. Et d'autre part, l'algorithme doit savoir ce qui intéresse les gens d'une manière générale, et de préférence ce qui fait le buzz ou est matière à le faire. C'est pour ça qu'on reçoit tous les postes les plus clivants, les articles putassiers à Combini et compagnie, et de plus en plus les postes de Zoopolis. Les indicateurs de base, sur Facebook, ce seront le nombre de réactions, de partages, de clics sur un lien et de commentaires, avec un impact différent pour chaque type de clic. Et un clic est toujours un clic. Il est totalement neutre, qu'il soit positif ou négatif. Vous êtes là, vous êtes actif, et c'est tout ce qui compte pour Mark Zuckerberg et ses potes. Ce qu'il faut y comprendre, c'est que quand vous mettez un commentaire négatif ou un smiley pas content sur un post de Zoopolis, vous leur donnez de la visibilité. Vous êtes donc partiellement responsable de la dispersion de leurs messages et de leur impact sur les réseaux et donc sur l'opinion publique. Alors attention, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser bien sûr. Ces choses-là, quand on ne les connaît pas, c'est bien normal de réagir comme on a l'habitude de le faire, par instinct. Et moi-même, je l'ai longtemps fait, sans avoir vraiment conscience de mes actes. Mais maintenant, vous savez. Donc de grâce, cessez de réagir à chacun de leurs postes, cessez de les partager. La pire chose que vous puissiez leur faire, en réalité, c'est de les laisser s'égosiller dans leurs coins sans leur prêter la moindre attention. Ce sont des gens, en mal d'existence, qui se cherchent un combat facile plutôt qu'un combat crucial pour exister aux yeux du monde. Alors ignorons-les et concentrons-nous sur notre communication à nous, notre propre lobbying qu'on se doit de mettre en place. Mais quid de leur envoyer un message ? Ça, après tout, ça ne mange pas de pain, me direz-vous. Certes, dit comme ça, ça n'a pas l'air bien méchant. Et il peut être carrément tentant d'aller les voir en privé pour leur balancer leurs quatre vérités. Mais d'une, la démarche est absolument stérile. Ce sont des croyants, dans un des lires quasiment religieux, qui n'ont de toute façon aucune chance d'être convaincus ou ramenés à une quelconque forme de raison. S'ils brandissent des études pour argumenter leurs propos, ce n'est pas dans une optique de recherche de la vérité. Ils les sélectionnent soigneusement pour qu'elles abondent dans leur sens, voire les détournent, les sortent de leur contexte pour leur faire dire ce qui les arrange. On l'a déjà dit, sur la question de la douleur des poissons, c'est pas la contradiction qui manque dans la littérature scientifique. Mais étrangement, ils n'évoquent jamais toutes ces études qui ne vont pas dans le sens de leur croyance. Seulement celles d'une petite poignée d'auteurs qui sont d'accord avec eux. On est donc quelque part entre le biais de confirmation et la malhonnêteté pure et dure. Et concernant les actions des pêcheurs en faveur des milieux, c'est pareil, ils s'en foutent. Leurs œillères les empêchent de le prendre en considération, et de toute façon, ils s'en tamponnent parce que l'écologie est le cadet de leurs soucis. Ce qui les défrise, c'est que des gens aient une passion qui ne soit pas la leur et que leurs croyances infondées ne soient pas adoptées par l'ensemble de la population. Donc ils veulent les imposer. Et au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais on retrouve déjà un bon paquet de marqueurs de l'argumentation complotiste dans leur attitude. Bref, leur parler, clairement, ça sert à rien. Et évidemment, de la même manière qu'ils détournent les études qu'ils citent, ils détourneront vos propos pour les utiliser contre nous. Et si vous avez le malheur de perdre votre calme, ce sont de gros atouts que vous leur donnerez, et vous pourriez même devenir la cible idéale à traîner en justice ou devant la vindicte populaire et les social justice warriors de tous bords. Donc notre conseil, encore une fois, c'est de vous abstenir. Et encore une fois, c'est aussi un bon moyen de ne pas leur donner ce plaisir, ce frisson de la contradiction, de la réaction épidermique d'autrui à leurs attaques. Plutôt que faire ça, interpellez plutôt vos élus, vos députés, vos conseillers municipaux, argumentez proprement et faites-leur comprendre que les quelques millions d'électeurs que nous sommes ne leur pardonneront jamais s'ils nous tournent le dos. Ça aura beaucoup plus de chances d'aboutir à quelque chose, et surtout, bah c'est ces gens-là, c'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Ceux qui décident, pas une association d'extrémistes qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Enfin, le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, que faire s'ils vous abordent ou vous harcèlent au bord de l'eau si vous les voyez dans la rue ? Et là encore, la réponse va être décevante. Ne faites surtout rien. Déjà, gardez à l'esprit qu'il y en a probablement un planqué quelque part derrière un poteau ou un buisson qui filment leurs exploits. Leur but est sans aucun doute de finir à l'eau ou de se prendre un nion. Ils essayent d'user nos nerfs pour déporter le débat sur l'humain parce qu'ils savent qu'ils sont en tort devant l'écologie et qu'ils sont en définitive assez peu nombreux et pas forcément très soutenus par la population générale sur la base de leurs idées. Même chose s'ils manifestent, ne leur prêtez aucune attention. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Le but d'une manif, c'est d'être visible. Si vous les filmez, vous faites leur com' à leur place. Si vous leur parlez, vous rentrez dans leur jeu. Si vous les ignorez, en revanche, vous les blessez dans leur amour propre et vous reniez leur combat. Et quand on se bat pour un truc, ça fait mal d'être ignoré. Alors gardez ça à l'esprit, ça vaudra tous les passenaires du monde et ce sera bien plus efficace qu'une patate d'œuf forain. Et puisqu'on parle de patate d'œuf forain, j'en profite pour vous rappeler que c'est comme ça qu'ils ont gagné face au cirque en bonne partie. Quand un circassien a eu fini de perdre son calme et en est venu aux mains, ça s'est terminé avec des procès et des vidéos virales qui leur ont attiré la sympathie du grand public à eux, pauvres victimes innocentes qui défendaient simplement les gentils animaux. Et tout le monde a oublié d'un seul coup qu'il s'agissait d'extrémistes liberticides. Même si pour le coup, il y avait vraiment matière à se poser la question pour les animaux de cirque, selon nous. Voilà, amis pêcheurs, les quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est plutôt simple à mettre en œuvre, de rien faire, ça vous demandera pas trop d'énergie et c'est pourtant ce qu'il y aura de plus efficace pour les empêcher de nuire. Et évidemment, tous ensemble, on continue de lutter, en éduquant le grand public, en s'adressant aux élus décisionnaires, en réinformant et en nous montrant irréprochables. Ce combat sera de longue haleine et ce sera parfois difficile de garder notre calme et notre mesure, mais il en va de toutes nos victoires à venir. Et j'en profite tant que j'y suis pour vous rappeler une chose, les combats des pêcheurs sont des combats écologiques. Alors de grâce, ne tirons pas sur toutes les initiatives écolos qui passent par ailleurs. Il y a de bonnes choses, alors faisons preuve de discernement, encore une fois. Puis même entre nous, sur nos groupes, tout ça, évitons les vannes trop vaseuses, du genre raciste, homophobe, transphobe, etc. Ils seraient bien capables de venir jeter un oeil de temps en temps, si ce n'est déjà fait, et de nous les ressortir au moment opportun. Et puis en général, c'est pas bien drôle. Bref, on arrive au bout de cette vidéo, que je voulais plus courte et plus dynamique que la précédente. Un énorme merci au soutien financier de la chaîne, qui sont de plus en plus nombreux et généreux d'ailleurs sur Utip, Brave et surtout sur les lives. Coeur sur vous les gars ! Je vais vous faire de belles images grâce à tout ça, et encore une fois, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo. Vous avez été excellent sur la précédente, et avec cette attitude, cette union, on reprendra rapidement le dessus. On continue de vous informer et de répondre à vos questions, notamment à travers les commentaires, mais aussi les lives des pêcheurs du dimanche. Et si vous avez manqué la dernière vidéo, je vous la mets là. Et on se retrouve là-bas, et je vous y explique toute la base du problème. Et sinon, je vous dis, restons unis, défendons la pêche, et à la prochaine !